Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 12 août 2020, 9h55, heure du Québec, qu'on se voit un petit peu moins ces temps-ci parce que je travaille énormément en resto. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai le jogging, le yoga, les enfants, toutes les responsabilités sur le dos. Plus je travaille entre 5 et 7 jours au resto ces temps-ci, donc il ne me reste plus d'énergie, plus de temps. Mais là je reviens un petit peu tranquillement, j'ai un petit peu plus de temps. Là je m'en vais au travail, je n'ai pas beaucoup de temps, mais ce soir et demain je suis en congé et j'ai des choses extraordinairement intéressantes à vous partager. Dont un document qui va vraiment vous intéresser, qui vient encore de History, qui est sur Nikola Tesla, et tous les documents, les inventions de Nikola Tesla qui sont disparus, qui ont été saisis par le FBI, par le gouvernement américain, quand Tesla est décédé. Et dans ce groupe de personnages-là, il y a quelqu'un qui était là, l'oncle de Donald Trump. Imaginez-vous, John Trump, qui a mis la main là-dessus aussi, et quelqu'un qui a peu de connaissances dans quoi que ce soit à l'époque, l'oncle de Trump, qui a décidé apparemment que tout ça n'avait aucune valeur, et tout ça est disparu. Qu'est-ce qui est arrivé de tous ces travaux, et c'est un document qui est fait par des gens vraiment intéressants, qui ont suivi, qui sont allés faire des recherches incroyables. Je vais faire comme d'habitude, je vais vous le traduire, lui est un petit peu plus long, peut-être que je le ferai en deux parties. Mais c'est vraiment, vraiment fascinant. Nicolas Tesla, quelqu'un de vraiment, vraiment fascinant, on fonctionne encore avec... C'est l'inventaire de la voiture électrique, imaginez-vous, au début du 20e, fin 19e. On aurait pu aller dès cette période-là vers la voiture électrique, mais naturellement, les intérêts financiers mondiaux, puis locaux, aux États-Unis, les pouvoirs de la finance ont éliminé ça pour aller vers le pétrole, naturellement. Mais on avait déjà cette voiture-là qui fonctionnait, toute cette technologie-là, et on est revenu aujourd'hui, longtemps après, avec cette fameuse technologie, puis on le voit avec les voitures électriques, Tesla, entre autres, Elon Musk, qui utilise, puis on va le voir dans le document aussi que je vais vous traduire, toute cette ingéniosité de Nicolas Tesla. Entre autres, les rayons de la mort, apparemment, un rayon incroyable, qui peut, ou peut-être, est devenu éventuellement une arme militaire. Entre autres choses, l'électricité ambiante. On parle de ça aussi, on parle de plein de choses, c'est quelque chose de vraiment, vraiment fascinant. Puis je voulais juste vous signaler que je suis encore là, je ne suis pas disponible, c'est juste que je suis très, très occupé, mais que j'ai des projets comme ceux-là, pour vous, qui sont vraiment fascinants. Quelque chose aussi sur les ovnis, d'une autre chaîne, vraiment fascinante, que je vais vous traduire, des événements qui sont arrivés dans les années 50, qui sont arrivés aussi en Californie, à Los Angeles, et dans les années 2000 aussi, toujours dans la même région de Washington. vraiment, vraiment, à dresser les cheveux sur la tête. Donc j'ai tout ça comme projet, c'est ça que je vais vous présenter probablement ce soir et demain. Avec toujours la même formule, je vous traduis ça, puis je vous laisse le lien dans la boîte de description, parce que la majorité de mes abonnés sont unilingues francophones, c'est bien correct. Puis il y a tellement de choses qui se passent dans la langue de Shakespeare, la plupart de l'action, puis de l'information se passent dans la langue de Shakespeare, malheureusement, pour nous. Bien, c'est important que je continue à faire ça pour les abonnés. Donc moi, je vous la traduis, puis grosso modo, l'idée de la vidéo, puis après ça, vous allez la regarder, puis même si c'est en anglais, vous comprenez exactement ce qui se passe, vous pouvez situer les propos. Puis en même temps, ça vous pratique, puis ça vous, peut-être, développe votre sens pour l'apprentissage de la langue de Shakespeare. Donc j'ai ça comme projet, donc restez là, je vais faire ça aujourd'hui ou demain. Et vous allez vraiment, vraiment apprécier. Comme moi, je l'ai apprécié, c'est fascinant. Et qu'est-ce qui est arrivé avec toutes ces filières-là ? Sûrement tombé entre les mains de ceux qu'il ne fallait pas. Et c'est pour ça qu'on se retrouve toujours accrochés à un compteur, accrochés à l'élite, puis toujours en train de perdre nos vies, à s'endetter pour payer ce qu'on a à payer, pour avoir de l'énergie, pour avoir un moyen de transport très coûteux. Alors qu'on pourrait peut-être avoir quelque chose depuis longtemps, mais ça prend les gens de bonne volonté, c'est ce qu'on n'a pas non plus. Donc je vous reviens avec ça. Restez à l'écoute, passez une belle journée, puis je vous retrouve plus tard. Sous-titrage ST' 501